Nous devons établir le signe de l'expression c de x est égal à 3 moins x facteur de x moins 4 au carré. Donc je vais présenter ici un tableau de signe, x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Je vais placer ici le premier facteur 3 moins x, puis le facteur ici x moins 4 au carré, et enfin l'expression ici factorisée c de x. Alors je vais regarder quand 3 moins x est égal à 0. Donc je transpose ici moins x, ça me donne lorsque x est égal à 3. Donc je place ici 3, je tire un trait, et 3 moins x sera égal à 0 lorsque x vaut 3. Donc je place ici un 0. Même chose avec x moins 4 au carré. Donc x moins 4 au carré sera égal à 0 si x moins 4 est égal à 0, soit x est égal à 4. Donc je place ici x est égal à 4, donc je tire ici un trait, et x moins 4 au carré s'annule lorsque x vaut 4. Alors au niveau des signes, ici on va retenir que, bon déjà lorsque l'on a un carré, l'expression est positive, quelles que soient les valeurs de x. Et ici lorsque nous avons 3 moins x, le coefficient de x c'est moins 1, donc on va placer un signe négatif ici à droite du 0. Vous pouvez le retenir, c'est un moyen mnémotechnique, donc ici un plus. Donc je répète, lorsqu'il y a un signe moins devant le x, on place ici des moins à droite du 0. Donc ici nous avons un plus multiplié par un plus donne un plus, un moins multiplié par un plus donne un moins, et un moins multiplié par un plus donne un moins. Ici, c de x s'annule lorsque x est égal à 3 et x est égal à 4. La preuve, si je remplace x par 3, 3 moins 3, 0. Donc 0 fois quelque chose me donne 0, par exemple. En conclusion, je peux dire que c de x, il faut trouver le signe, donc il faut bien faire une conclusion. c de x est strictement supérieur à 0 sur l'intervalle, donc ici sur l'intervalle, moins l'infini, pas pris, jusqu'à 3, pas pris. Alors je ne prends pas 3, parce que pour x égale 3, c de x est égal à 0. Et ce n'est pas marqué ici supérieur ou égal. Ensuite, c de x strictement négatif sur l'intervalle, donc strictement négatif sur l'intervalle 3, pas pris, 4, pas pris, union, et je reprends ici 4 plus l'infini. J'ai isolé ici la valeur 4, parce que pour x égale 4, c de x vaut 0. Et en conclusion, c de x s'annule, donc c de x est égal à 0, lorsque x, si x est égal à 3, et x est égal à 4. Donc voilà le signe de c de x suivant les valeurs de x.